Dans le parc national des Channel Islands, créé en 1979 en Californie, les loutres de mer étaient autrefois considérées comme des super prédateurs. Après des années de chasse intensive, elles viennent tout juste de faire leur retour. En raison de ces orteils palmés, la loutre est plutôt maladroite sur la terre ferme. Mais elles s'avèrent très gracieuses une fois dans l'eau. Elle y retrouve sa bande d'amis. Elles passent la majeure partie de leur vie à la surface. Certaines semblent prier durant leur sommeil. D'autres sont déjà réveillées et procèdent à leur toilette matinale. Les loutres sont les plus gros membres de la famille des Mustélidées. Elles sont parfaitement adaptées à un mode de vie aquatique. Leur queue leur sert à la fois de balancier et de gouvernail. Elles sont capables d'ouvrir et de fermer leurs petites oreilles pour plonger. Et elles possèdent la fourrure la plus dense du règne animal. Une sorte de gilet de sauvetage intégral. 800 millions de poils emprisonnent l'air au niveau de la peau, l'empêchant d'entrer en contact avec les eaux glacées de l'océan. Les petits naissent dans l'eau, mais ils ne seront pas nagés avant l'âge de deux semaines. La mère fait donc office de radeau de sauvetage. Mais tous les parents ont besoin de moments de liberté. La maman a la solution idéale pour ça. Elle remplit d'air la fourrure dense de son petit, comme s'il s'agissait d'un matelas gonflable. Ainsi, son petit va pouvoir flotter plusieurs heures. Sous-titrage Société Radio-Canada